... Conduit par les représentants résidents du Fonds monétaire international Samir Jaja, la délégation de cette institution de Bretton Woods a longuement échangé avec le ministre congolais des finances ce mardi 6 mars à Kinshasa. Des questions liées à la gestion des finances publiques ont fait l'objet de cet état-à-tête. Il était question au cours de ces échanges de présenter au ministre les conclusions de notre mission qui avait l'objectif d'évaluer le système de mise en place de la fonction macro-budgétaire en République démocratique du Congo et notamment pour appuyer la gestion des ressources naturelles. Faisant d'une cour de pierre, le chef de mission de l'EFMI a exprimé le vœu de son institution quant au total rétablissement de l'argenté congolais. Rappelons que l'EFMI reste l'un des partenaires clés de la réforme des systèmes financiers en République démocratique du Congo.